Grandir, c'est quand même un sens positif, c'est aller vers le mieux, le plus grand. Donc ce serait le fait de changer, toujours faire quelque chose de meilleur. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ? Mais si tu grandis plus longtemps, ça veut dire que tu es un moment, tu vas avoir une meilleure version de toi. Oui, mais c'est changer. Mais changer, ça ne veut pas dire évoluer dans le sens. Tu peux grandir, changer, ça ne implique pas que tu évolues pour être une meilleure version de toi-même. Tu peux grandir, en fait il y a changé physiquement et c'est que c'est le sens du mot changer, c'est exactement ce sens du mot grandir. C'est une idée battue, tu vois. Je ne sais pas. Grandir, moi je l'ai pensé comme ça aussi, il y a la spirituelle, physiquement pour changer. Enfin moi j'ai une vision des choses, ce que je me dis, moi mon but dans ma vie, c'est pas techniquement grandir, mais c'est justement d'évoluer. Bon, tu n'as pas l'impression qu'on nous projette dans un angle auquel on n'a pas été préparé avant. Non, bon, d'abord lui t'aider. Il y a beaucoup de mots positifs ou négatifs, ça c'est vraiment quelque chose qui arrive. Tout naturellement, forcément, il y a des gens qui gardent un peu son imaginaire, etc. Mais c'est juste que tu fais face à aussi une responsabilité, une chose qui, en fait finalement, oui, c'est un peu quand il pense négatif, parce que pour toi finalement, parce que tu te retrouves à avoir plein de responsabilités. Mais ça dépend du point de ce choc. Oui, c'est ça. Quand on fait, c'est vraiment subjetif. Les choix que tu fais aujourd'hui vont influencer tout ce qui va suivre. On est jeunes. Ouais, c'est très difficile encore aujourd'hui de gérer mes émotions, mais ça je pense que c'est dans toute une vie. Tu as vraiment des phases comme ça. Et on sait que c'est pas vrai, mais tout le monde nous dit « Ouais, c'est pas vrai, les choix que tu fais aujourd'hui, ils vont pas forcément influencer le reste de ta vie. » C'est tellement pas vrai. Mais c'est ce qu'on nous fait ressentir tous les jours. On te demande de choisir vite. On te met là, on te met une deadline. Et si tu le rends pas, tu fais quoi ? Tu choisis pas, tu... Et si t'arrives pas à t'en sortir, on te vire. Bah on te vire. Et tu vas ailleurs. On t'accompagne plus. On te donne plus d'aide. C'est toi qui te démerdes, c'est tout. C'est dur. On devrait pas avoir résumé de battre à l'âge qu'on a. On est déjà en train de lutter de partout. Quand on est petit, on est plus naïf que maintenant. Parce qu'avant, on pensait que... Enfin, on passait au plan chèrement et je... Je sais pas, mais c'est vrai, quoi. Alors que maintenant, on peut... Donc c'est dur d'être adolescent. Là, j'aurais quand même aimé préserver un peu d'innocence, quoi. En fait, on est entre les deux. À la fois, on nous demande de rester des enfants. À la fois, on nous demande de le retirer de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux quand, pas de moi ? Sans savoir même ce qu'on va faire demain. Moi, je me réveille et je me dis... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et d'accord. Mais ouais, c'est ça. C'est en moment de faire des gros choix et tout. De faire des grandes réactions. Je sais même pas si le midi, tu vas manger des pâtes ou du riz, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on va se priver. Après, il y a des choses aussi qui s'effacent naturellement. Ouais, naturellement, je dirais. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ? Père et choulon... Enfin, c'est pas que j'aime ça. C'est que... J'aime bien comme je suis. J'aime pas trop foudre. Il faut évoluer. Je sais pas si je t'inquiète ça. Oui, mais ça va avancer les choses. C'est vrai, mais donc on est obligé de le faire. Oui, mais c'est ce qu'on dit. On est obligé de le faire alors qu'on ne repart. Mais on fait. Parce que si on fait rien, c'est tout le monde qui va en pâtir, quoi. J'en ai juste marre que des gens qui sont plus âgés, qui ont... Si je suis la mère, ils viennent me dire comment... Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Ah, je déteste. Ah non, mais c'est horrible. Non, mais c'est vrai. Les garçons, vous savez, qui viennent te voir et qui te disent « Ouais, tu dois pas t'habiller comme ça. » Oui, qui viennent de le juger. C'est contre-nature. Les trucs de contre-nature aussi. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.